Pour beaucoup, rouler en Mercedes, c'est un peu la vie de château. Et c'est vrai que cette classe C nous avait bien plu quand on l'avait essayé il y a quelques semaines, en version 400 essence avec le gros V6 à compresseur. Reste à savoir si elle conserve ce même pouvoir de séduction dans cette plus modeste version 220 Blutech Diesel. Sur le plan esthétique, force est de reconnaître que cette classe C conserve des lignes très élégantes. Elles sont rehaussées sur notre modèle d'essai par un pack AMG Line, qui ajoute notamment une superbe lame de bouclier avant chromé ou encore des étriers de frein siglés Mercedes. La classe C est en outre bardée de petits détails esthétiques qui retiennent le regard, comme les phares à LED ou les flancs élégamment sculptés. La parenté esthétique avec la classe S est flagrante, d'autant que cette nouvelle génération a grandi de 95 mm en longueur. A l'intérieur, la parenté avec la classe S est encore plus frappante. C'est simple, on a une présentation très cossue, avec de beaux aérateurs, une jolie console centrale, une excellente position de conduite et en bonus, une habitabilité améliorée. En effet, l'empattement augmenté de 80 mm profite à plein aux places arrières. Quatre grands adultes pourront enfin s'installer confortablement à bord d'une classe C. Sous son capot, cette C220 BlueTech reprend le 2,1 litre turbo diesel déjà utilisé sur les précédentes classes C, mais modernisé. Il reçoit en particulier un système de dépollution chargé de réduire les émissions d'oxyde d'azote, ce qui lui permet de répondre aux normes Euro 6 de septembre 2014. Au passage, les consommations et émissions de CO2 sont annoncées en baisse par rapport à la précédente C220 CDI. A l'usage cependant, ce 4 cylindres diesel reste encore trop bruyant en accélération, tandis que la transmission se montre parfois hésitante et généralement peu réactive. En clair, le groupe motopropulseur de la C220 BlueTech incite plutôt à coller en douceur sur le couple généreux. Un peu dommage, car la nouvelle classe C se révèle douée en matière de comportement routier. Bon alors soyons clairs, c'est pas une GTI. Mais la classe C, elle a quand même bien progressé en termes de dynamisme. Déjà, on a une direction plus précise, un train avant plus incisif, une meilleure agilité globale. Et le tout sans perdre en confort ni en quiétude de conduite. En clair, ça reste une vraie Mercedes. Élégante et dotée d'un habitacle accueillant et bien présenté, la nouvelle classe C évolue dans le bon sens. C'est surtout au niveau du châssis que les progrès sont les plus flagrants, la berline Mercedes ayant enfin appris le sens du mot agilité. Il ne lui manque plus désormais qu'un peu plus de raffinement mécanique pour devenir une référence de la catégorie. Sous-titrage Société Radio-Canada